Musique En fait, en jeux vidéo, quand on fait des jeux vidéo, on est des grosses équipes. On travaille à 5, 10 pour des petits jeux mobiles. Et à 200, 300 personnes pour des gros, gros jeux de studio qui vont se retrouver sur la PlayStation ou la Xbox ou des choses comme ça. Alors, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire tout seule, juste à moi, dans laquelle je contrôlerais tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre. En fait, l'idée de base était justement d'y aller éclater original. J'étais tannée du fantastique, où il y a des dragons, des elfes, des magiciens, on est toujours dans le même univers. Alors, j'avais envie de sortir de ça et d'essayer de surprendre le lecteur. Et j'ai puisé autant dans la science, moi je suis une fille qui a fait de la biologie à l'école, que dans l'imaginaire complet, en rajoutant des bras, rajouter des yeux, enlever des nez. Bref, essayer d'imaginer quelque chose du plus original possible. En fait, la carte, pour tout le monde, la carte se retrouvera dans le tome 5. Alors, on saura un peu plus de quoi a l'air exécutif. Énormément. Pendant plusieurs années, j'ai lu que ça. En fait, de l'adolescence, au début vingtaine, j'ai lu que ça et les livres obligatoires à la famille. Je dirais que Les Chroniques de Narnia est un des livres qui m'a marquée le plus et un de ceux, possiblement, qui a inspiré le plus Victor Cordier aussi dans ce passage-là d'un enfant normal, donc qui, lui, n'a pas de pouvoir magique, mais qui se retrouve dans un univers complètement fantastique. J'avais une image très précise dans ma tête, entre autres, due à juste voir les garçons sortir de l'école où mes enfants vont et de remarquer que beaucoup d'entre eux ont les cheveux un peu longs, comme si c'était juste la coupe de cheveux qui avaient continué de pousser et qui n'étaient pas allés chez le coiffeur. Et j'aimais cette aire-là qui n'est pas tout à fait un bum dans la vingtaine avec les gros cheveux longs, mais pas non plus un petit garçon de neuf ans tout propre pour que sa mère décide. Donc, il commence à prendre en contrôle sa vie avec des décisions comme de décider de se laisser pousser les cheveux. Le cinquième tombe de Victor Cordier, ça va être un hors-série. Donc, le premier cycle est commencé, le cinquième est un hors-série et on va commencer le deuxième cycle en septembre prochain, donc septembre 2014, avec le tombe 6, qui n'a pas encore de nom et que j'ai presque fini d'écrire. Bonjour, mon nom est Annie Bacon, j'ai écrit le livre Victor Cordier, dont le premier livre, l'anomalie maléfique, fait partie du concours Élysée-moi. Alors, lisez-le et Élysée-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada ...